Quel appareil photo dois-je acheter ? Quel objectif dois-je acheter ? Des questions qui reviennent si souvent partout sur tous nos réseaux sociaux qu'on a décidé d'en faire une série de vidéos YouTube à ce sujet. Donc aujourd'hui plus précisément on va parler du matos photo pour faire de la photographie animalière car comme vous l'aurez deviné, selon le type de photo que vous allez faire, les réponses vont être très 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 différentes. Et comme il y a plein de possibilités, afin d'être le plus utile pour vous et le plus complet possible, on a décidé d'inviter quelques-uns de nos collègues photographes, y compris de vous, parmi nos abonnés, pour venir un petit peu enrichir cette vidéo et donner aussi leur setup, leur matos photo et nous aider dans toute cette série de vidéos. Alors avant de regarder cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir s'il vous plaît la première vidéo de cette série sur le matos photo. Dedans il y a un gros disclaimer qui résume tout ce qu'on pense du matériel photo. Vraiment on vous encourage à y aller, c'est très important, parce que sinon on sait qu'on va avoir des commentaires qui vont un peu nous agacer, parce que ça va être lié à tout ça, donc vraiment allez voir notre gros disclaimer avant de lancer cette vidéo. Et parce que je sais que parmi vous, il y en a encore qui sont là, alors qu'ils n'ont toujours pas vu le disclaimer et que vous allez avoir la flemme de cliquer, en très 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 résumé, voici les trois gros points qu'on tient à rappeler. Alors le premier point du disclaimer, c'est qu'on n'est pas des experts et des spécialistes matos photo. Si vraiment c'est votre truc le matos et que vous voulez vraiment des avis d'experts, eh bien on vous encourage à aller en boutique photo, à demander à des professionnels dont c'est leur métier vraiment le matériel photo, ou alors aller sur des chaînes YouTube vraiment spécialisées matos photo, ici on n'est pas là pour ça. Même si c'est une série sur le matos photo, on va plus vous faire part de retours d'expérience, plus que de comparatifs, de tests et de trucs très poussés niveau matos. Donc deuxième point, on va pas le détailler, c'est dans la première vidéo, mais par la contrainte naît aussi la créativité, donc parfois moins de matos et du matos pas forcément expert, eh bien c'est pas si mal. Et enfin, troisième point qu'on tient à ressouligner dans cette vidéo-là, en plus du disclaimer, c'est que le matos ne fait pas le photographe, vraiment, vraiment c'est super important. Et voilà, trêve de blabla, c'est enfin parti pour cette vidéo, donc sur le matos photo animalier. Donc dans une première partie de cette vidéo, on va, eh bien, laisser la parole tout simplement à des abonnés, à des collègues, des photographes animaliers de différents types, de différents styles et de différents niveaux. On pense que ce sera vachement plus constructif comme ça. Ensuite, on va vous parler, donc, de mon matériel pour faire de la photo animalière, pour vous dire un petit peu ce que j'ai et comment je l'ai choisi. Et enfin, pour conclure, on va donc regrouper toutes ces infos-là qu'on aura vues ensemble, pour en tirer les grandes lignes et les grandes pistes à creuser, afin de pouvoir choisir, vous, votre matériel pour faire de la photo animalière. Alors avant de vous faire part des retours qu'on a eus de nos collègues sur leur matos, il faut quand même penser à décliner la photographie animalière. C'est encore, même si c'est déjà un petit peu ciblé, c'est encore super vaste. Est-ce que vous allez faire de la photographie animalière de chiens, de chats, d'animaux de compagnie ? Est-ce que vous allez plutôt pencher vers de la photographie animalière de faune sauvage ? Et encore, dans la faune sauvage, est-ce que vous allez plutôt vous intéresser à la macro ? Ou plutôt aux animaux, aux mammifères des montagnes, des forêts, qui vivent sur les plages, le monde marin ? Bref, des milliards de questions à prendre en compte pour votre choix de matos. Bien évidemment, cette vidéo ne pourra pas répondre à tout et être aussi complète qu'un suivi personnalisé en fonction de vos besoins. Mais malgré tout, on a essayé de choisir des photographes animaliers qui font des choses plutôt différentes afin d'être le plus complet possible. C'est parti ! Donc on va commencer tout de suite par une photographe animalière que vous connaissez un petit peu sur cette chaîne parce qu'elle est déjà intervenue plusieurs fois. Tout simplement, c'est ma maman. C'est Naturel Photographie. Donc Nathalie fait un petit peu de photos d'animaux de compagnie, mais on va ici surtout pour la vidéo s'intéresser à son matos qu'elle utilise pour la faune sauvage. Donc elle a aujourd'hui choisi le Canon 7D Mark II pour faire de la photographie animalière pour différentes raisons, notamment un mode silencieux et une rafale assez performante sur ce boîtier. Donc le 7D Mark II est aussi un boîtier APS-C et pas plein format. Donc ça lui a permis de garder une compatibilité avec les objectifs qu'elle avait avant sur son premier réflexe et de ne pas avoir besoin de racheter tout un set d'objectifs pour le plein format. Alors petite parenthèse technique ici, les boîtiers APS-C ont une taille de capteur plus petite que les boîtiers plein format. Ils sont donc généralement moins chers et plus légers que ces derniers. Avant, ils avaient pour réputation d'être moins performants que les plein format, mais ça tend à devenir de moins en moins vrai à l'heure actuelle car il y a des boîtiers APS-C d'excellente qualité sur le marché. Il reste néanmoins pour la plupart un petit peu moins bon en montée en ISO que les boîtiers plein format. Ils sont donc un petit peu moins lumineux, mais en général, les boîtiers APS-C peuvent donc convenir tout de même à un très grand nombre de photographes. Aussi, les objectifs, les téléobjectifs surtout, pour de la photographie animalière, donc compatibles APS-C sont souvent moins chers que les téléobjectifs très très zoomés des plans format. Donc malgré tout, il faut l'avouer, cette histoire de budget, c'est aussi quelque chose qui pèse souvent dans la balance lorsqu'on veut changer de matériel. Donc au niveau des objectifs, je lis ma petite fiche pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Nathalie travaille avec un objectif Tamron 150-600. Elle a dit qu'elle l'a beaucoup aimé pour son rapport qualité-prix et en plus, je crois qu'elle a eu d'occasion auprès d'un collègue photographe à elle. Donc c'est vraiment une très très bonne occasion pour elle, tout simplement. Elle le trouve très adapté parce qu'il est assez polyvalent et le gros téléobjectif couplé à son APS-C, comme on l'a dit avant, lui permet d'avoir de la faune sauvage sans être intrusif de vraiment assez loin et d'avoir quand même des gros plans. Donc voilà, elle en est plutôt contente. Et le retour qu'elle nous a fait par rapport à ça, quand même, c'est attention d'un objectif qui n'a pas une très grande ouverture et donc elle est souvent assez limitée en soirée au niveau de la lumière. Souvent, ses photos sont un peu trop sombres. Donc voilà, c'est le petit point qu'elle a dit de faire attention par rapport à ça. Alors concernant ces notions d'ouverture, si ça ne vous parle pas, on vous invite à aller voir notre playlist de vidéos sur les bases de la photographie et notamment sur le triangle d'exposition. Mais de manière générale, un objectif qui aura une grande capacité d'ouverture comme 1.4, 2.8 sera à focale équivalente beaucoup plus cher, mais c'est parce qu'il sera aussi beaucoup plus lumineux. J'entre pas plus dans les détails techniques ici, mais c'est vraiment un point qui peut jouer et qui peut être très très important en photographie animalière. On va rester sur la faune sauvage pour l'instant, mais dans une autre catégorie, plutôt par rapport à la macro. Donc du coup, il y a Quentin Macro qui a bien accepté de nous répondre et nous parler un peu de son matos, notamment un objectif qu'on ne connaissait pas. Donc on a trouvé ça très intéressant. Donc lui, il travaille principalement avec un 5D Mark IV et un 100mm f2.8, le fameux objectif de chez Canon Macro, qui est très réputé. Il utilise cet objectif-là surtout pour les papillons, les mentes religieuses, enfin pour la macro de gros insectes, entre guillemets. Et donc il utilise aussi un objectif qu'on ne connaissait pas du tout, comme quoi ces vidéos sont intéressantes aussi pour nous à préparer parce qu'on apprend plein de choses quand on vous dit qu'on n'est pas expert matos. Donc il utilise un Laowa 25mm f2.8 et ça, il dit qu'il l'utilise beaucoup pour de l'ultra macro, donc pour faire des toutes petites araignées sauteuses ou même des fourmis et voilà, ce genre d'insectes. Et franchement, il m'a bien donné envie d'essayer ce genre d'objectif aussi. Donc apparemment, il est vraiment très très bien pour un budget relativement raisonnable. Pour faire ce genre de photos ultra macro, en effet, je pense qu'il est pas mal adapté et voilà, ça me rend bien curieuse de découvrir ce genre d'objectif. Et avant de parler du matos, d'autres collègues et d'autres abonnés qui nous ont répondu aussi sur Insta à nos sondages, on va d'abord vous partager la petite interview qu'on a fait avec Céline pour parler de photographie animalière, plutôt d'animaux de compagnie cette fois-là, notamment des chiens, des chevaux. On vous laisse découvrir ça tout de suite. On va entrer dans le vif du sujet. Quel matériel as-tu ? Surtout au niveau du boîtier, des objectifs, parce que c'est en centre la vidéo surtout là-dessus. Et comment l'as-tu choisi ? Enfin, pourquoi ? Quel critère pour toi était vraiment hyper important pour la photographie animalière ? Alors, j'ai, en niveau du boîtier, le Canon 6D Mark II que j'ai choisi déjà pour son prix. Et ensuite, pour ses capacités d'autofocus et de rafale. Donc, c'est vrai qu'il y a des photographes qui n'osent pas forcément le dire, mais le prix dans le choix du matériel, mais de rien, n'ayons pas honte, ça peut être un critère quand même de choix. C'est vrai que le 6D Mark II, c'est un plein format, mais qui reste assez abordable comparé au 5D ou ce genre de choses. Et en plus, le 6D Mark II corrige énormément de défauts du 6D Mark I et j'en ai entendu que du bien. Est-ce que tu es satisfaite du coup de ce boîtier-là ? Ah oui, total. Au niveau de l'animalier, juste éventuellement pour quand on manque un petit peu d'exposition ou sur les chiens noirs, par exemple. Il peut galérer un petit peu plus longtemps. Mais bon, on va dire que c'est vraiment minime par rapport à tous les avantages qu'il apporte à côté. Et donc au niveau des objectifs, tu as quel objectif et comment tu as choisi ? Alors, j'ai le 24-70 en ouverture 2.8 que j'utilise essentiellement pour les photos en studio. Ça me permet au moins d'avoir un flou d'arrière-plan et la possibilité de zoomer et de dézoomer en fonction de la place que j'ai. J'ai un 70-200 en ouverture 2.8 pour les photos d'action. Donc là, c'est vraiment les actions animalières, le char, le cheval qui court. J'ai un 105 de Sigma Art en ouverture 1.4 vraiment pour les photos de portrait. Donc par rapport notamment au 70-200 qui, je pense, peut commencer à être intéressant même pour de la photographie animalière aussi un petit peu sauvage même si bien sûr, c'est pas une assez grande focale pour certains types d'animaux mais je pense qu'il y a déjà moyen de commencer à faire notamment les oiseaux des jardins ou ce genre de choses avec cet objectif-là. Donc il est en ouverture 2.8 mais du coup, juste un petit rappel par rapport au flou d'arrière-plan comme j'ai beaucoup de questions là-dessus avec un objectif déjà qui zoome à 200 vous allez déjà avoir un très très beau flou d'arrière-plan même en ouverture 2.8 et même avec une plus petite ouverture même. Tu dis que tu utilises celui-là surtout pour les photos d'action est-ce qu'il y a une raison particulière d'utiliser celui-là spécifiquement pour les photos d'action ? Alors au niveau du piqué il a un très joli piqué malgré la rafale et puis c'est surtout effectivement pour avoir un beau flou d'arrière-plan et ne pas forcément... Enfin, la focale de 200 me permet aussi de prendre l'animal en course sans qu'il soit surmondé quoi. Voilà, j'ai horreur pour ça. Je connais ça. Alors du coup pour finir si tu avais un seul grand conseil à ajouter pour un photographe qui aimerait se lancer dans la photographie animalière notamment animaux de compagnie qu'est-ce que tu lui conseillerais comme piste de réflexion en fait pour l'aider à choisir son matériel ? Le plus important selon toi ? Ce que je lui conseillerais c'est de savoir exactement quel style de photo il a envie de faire. Voilà. Si c'est plus vraiment du portrait ou de l'action ce qu'il a envie de mettre en valeur si c'est vraiment l'animal ou le paysage qui est derrière. Et du coup, petite dernière question toujours dans cet esprit-là c'est que du coup un photographe qui se lancerait il n'aurait pas forcément assez le budget tout de suite pour acheter plusieurs objectifs. Qu'est-ce que tu conseillerais toi à tes yeux l'objectif principal entre guillemets que s'il n'y en avait qu'un ? Je dirais le 70-200. Il est polyvalent pour tout. Bon Céline a souffert pour cette petite interview qu'elle est un peu malade donc du coup un grand merci à toi d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas à retrouver plus de son travail sur les liens qu'on mettra vers son site et ses réseaux en barre de description. Donc encore un grand merci à toi et puis à bientôt. À bientôt. Donc comme vous le voyez vraiment d'un photographe à l'autre il y a beaucoup de matériel très différent utilisé mais c'est pas tout vous avez été nombreux notamment à nous parler aussi du 90D de chez Canon que beaucoup d'abonnés ont visiblement couplé avec des objectifs variés comme le 70-300mm que je ne connais pas du tout mais en effet il m'a l'air plutôt polyvalent dit comme ça. Vous êtes beaucoup aussi à avoir le 70-200 donc ça à mon avis c'est plutôt pour le côté couplé photographie animalière mais cet objectif est aussi bien pour du portrait donc ça peut aussi être une piste de réflexion de réfléchir à la polyvalence de votre matériel si vous ne faites pas que de la photographie animalière. et on a beaucoup parlé de Canon dans cette vidéo c'est pas forcément fait exprès il y a aussi des photographes animaliers qui bossent chez Nikon un petit peu chez Sony mais j'en ai eu beaucoup moins de retours sur le Sony mais néanmoins on a eu quelques photographes sous le Sony A9 notamment si vous êtes photographe animalier chez Sony dites nous ce que vous utilisez en commentaire ça m'intéresse à titre personnel et sinon côté Nikon moi je ne connais rien du tout chez Nikon vous avez été pas mal à nous dire que vous bossiez avec le D500 ou le Nikon D5600 donc voilà comme vous le voyez en fait niveau boîtier vous pouvez vraiment avoir des boîtiers très différents et le gros point je pense qui joue là-dessus c'est pas mal le budget on va pas se mentir au niveau des objectifs le budget va aussi beaucoup influer mais de manière générale pour de la photographie animalière en tout cas de faune sauvage vous avez été très 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 nombreux à avoir des téléobjectifs et des téléobjectifs polyvalents donc avec beaucoup de zoom donc avant d'aller plus loin dans les bilans et le récap de tout ça je vais vous parler de mon matériel pour la photographie animalière qui est un petit peu différent alors je suis aussi chez Canon on n'est pas forcément pro Canon ou Nikon il n'y a pas du tout de débat chez nous là-dessus c'est juste que ceux qui ont répondu à mes sondages Insta étaient plutôt sous Canon comme moi alors pour la photographie animalière aujourd'hui moi j'utilise principalement mon Canon 5D Mark IV mais c'est pas un choix que j'ai fait spécifiquement pour la photo animalière c'est tout simplement le boîtier que j'utilise en tant que pro aussi pour les portraits les mariages et tout ça avant j'utilisais mon Canon 100D qui est un entrée de gamme APS-C et franchement il faisait tout à fait bien le taf en tout cas pour se faire plaisir et débuter en photo animalière donc au niveau des objectifs à l'époque où j'étais sur mon Canon 100D donc APS-C j'avais un 55-250 de chez Canon qui était franchement très polyvalent et plutôt pas mal notamment pour son rapport qualité-prix et j'ai fait quelques photos que je vous montre ici avec et j'en étais bien contente mais maintenant que je suis passée donc sous plein format il est bien évidemment plus compatible j'ai donc dû changer mes objectifs et donc j'ai opté pour un 300mm f4 donc c'est une focale fixe l'avantage des focales fixes c'est que c'est souvent des objectifs beaucoup plus lumineux que les téléobjectifs grâce à cette ouverture constante à f4 c'est quand même plutôt un gros avantage pour la photographie animalière donc en plus de ça c'est un objectif qui est stabilisé qui a une mise au point rapide et performante qui est silencieux qui est résistant à la poussière à l'humidité bref tout autant de qualité que j'ai beaucoup aimé chez cet objectif et en plus de ça c'est aussi un objectif que j'ai acheté d'occasion et c'était une très bonne occasion à un prix tout à fait raisonnable pour cet objectif qui est de grande qualité c'est quand même la série L de chez Canon donc c'est quand même pas dégueu niveau qualité et voilà donc j'en suis très contente et bien évidemment le prix a joué aussi dans ma décision d'acheter celui-là plus qu'un autre et pour la photo macro j'utilise mon 100mm f2.8 donc on en a parlé déjà un petit peu plus tôt dans la vidéo mais c'est un objectif macro de chez Canon qui est vraiment fait pour la macro et qui est aussi de très bonne qualité optique etc donc il est vraiment aussi très très bien ça reste une référence pour ça on va s'arrêter là pour les exemples de matériel et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut conclure et retirer de tout ça parce que bien évidemment là ça a été que des exemples mais il y a encore plein 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 d'autres boîtiers et plein d'autres objectifs qui peuvent tout à fait très bien fonctionner pour la photographie animalière vous doutez bien que j'allais pas présenter et interviewer un milliard de photographes non plus dans cette vidéo-là sinon ça aurait été beaucoup trop long et j'ai aussi privilégié du coup des photographes de notre communauté donc des abonnés des photographes avec qui je parle de temps en temps je trouvais ça plus sympa et aussi les photographes animaliers très connus très célèbres en général vous allez sur leurs propres réseaux sociaux leur propre chaîne YouTube et vous trouvez très rapidement quel matériel eux ils utilisent à leur niveau bon du coup il y a petite interruption parce qu'il y a Titi qui a voulu qui a voulu s'incruster sur mes genoux il m'a juste mis des poils partout et il part bref j'ai pas envie de vous mentir elle est aussi très très dure à tourner pour moi cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait sur le sujet du matos et c'est pour ça que j'ai repoussé mais tellement tellement en fait de parler des objectifs des boîtiers de quoi choisir et tout j'ai tellement repoussé ça sur la chaîne parce que je savais que ça allait être galère il y a beaucoup trop de choses à dire donc je vous invite vraiment à compléter tout ça en commentaire dans le respect et la bienveillance vraiment partagez vous aussi vos exemples de matos pourquoi vous avez choisi tout ça et vraiment je pense que du coup tous ensemble on arrivera à faire un truc un petit peu complet et je l'espère aider des photographes débutants qui se demandent quoi choisir et je prends ouvertement mes notes sous les yeux parce que vraiment je m'en sors pas il y a trop de choses à raconter trêve de bavardage qu'est-ce qu'on peut un peu du coup retenir et conclure de tout ça qu'est-ce qu'il faut donc noter et privilégier dans votre choix de matériel pour de la photographie animalienne bon alors parenthèse additionnelle sur la parenthèse de la parenthèse mais pour vous préciser que dans la suite de cette vidéo on va arrêter de citer des références précises d'objectifs de boîtiers etc tout simplement parce que le plus important ici pour nous c'est de vous aider à vous orienter vers un certain type de matériel type de boîtier type d'objectif en fonction de vos besoins qui vous sont propres et ensuite nous on n'est pas là pour vous dire telle marque est mieux qu'une autre tel objectif à focale équivalente est mieux que tel objectif etc ça on laissera plutôt la place à des spécialistes à des boutiques photos dont c'est leur métier est-ce que vous allez plutôt photographier des animaux de compagnie et donc des chats des chiens donc à ce moment-là vous n'allez pas forcément avoir besoin d'un gros téléobjectif qui zoome énormément ou qui a beaucoup beaucoup de lumière parce que du coup vous allez pouvoir un peu plus maîtriser les conditions du shooting par contre tout de suite si vous allez faire de la faune sauvage c'est là où ça va un petit peu se corser donc il y a aussi beaucoup à différencier la photo macro des autres photographies animalières souvent la photographie macro va nécessiter d'être assez près de votre sujet et donc niveau distance focale minimum de mise au point ça va souvent pêcher avec des objectifs classiques il y a toujours des astuces pour tout je vous invite à aller voir des chaînes spécialisées de photographes spécialisées macro pour vraiment aller plus loin mais de manière générale si vraiment vous adorez la macro et que vous voulez vous lancer là-dedans un objectif macro est souvent souvent quand même à conseiller donc si vous voulez maintenant faire de la faune sauvage autre là vous allez avoir encore plein d'autres paramètres qui vont entrer en compte notamment est-ce que vous allez être plutôt sur de la faune sauvage mais des animaux qui vont rester des animaux des jardins par exemple donc des rouges-gorges pas très farouches ou voilà des petits oiseaux communs des jardins ou ce genre de choses des chevreuils qui des fois vont être dans le champ juste derrière chez vous donc là par contre ben voilà vous n'allez pas toujours avoir besoin de gros téléobjectifs hyper puissants par contre dans certaines autres conditions genre de la photo animalière en montagne ou dans des réserves naturelles ou dans la jungle enfin je sais pas n'importe là ça va peut-être vous pousser à avoir besoin de matériel un petit peu différent donc notamment si c'est dans des zones humides ou dans des conditions un peu difficiles des fois tôt le matin en forêt avec la rosée du matin et tout c'est bien d'avoir des boîtiers et des objectifs qui vont être tropicalisés et donc assez résistants à l'humidité éventuellement aux chocs aux poussières et tout ça donc ça ça reste un gros plus en fait si vous pensez faire de la photographie animalière dans des conditions un peu difficiles il y a aussi le paramètre si vous voulez plutôt faire de l'affût ou plutôt de la photographie donc billboard ou à l'approche si vous faites de l'affût vous allez pas toujours avoir besoin de gros téléobjectifs parce qu'en fait vous allez tellement vous faire oublier dans votre petit affût s'il est bien fait que les animaux vont venir tout près de vous parfois et donc là limite vous allez presque être pénalisé si vous avez un trop gros téléobjectif si vous faites de l'affût de l'approche ça va aussi être des problématiques relativement différentes ça peut aussi être tout un tas de questions qu'il faut vous poser vraiment avant d'acheter votre matériel pour adapter au mieux votre matos alors ensuite on va entrer un peu plus dans la partie maintenant réglages purs et durs à faire attention sur vos boîtiers et vos objectifs donc notamment au niveau des boîtiers ce qui va être important de regarder aussi toujours en fonction de votre façon de shooter mais au niveau du réglage de vitesse tous les boîtiers ne permettent pas d'aller aussi vite dans les réglages de la vitesse si vous savez pas de quoi je parle je vous invite à regarder nos vidéos sur les bases de la photographie sur le triangle d'exposition je peux pas tout reprendre ici donc vous allez aussi pouvoir regarder la qualité de votre autofocus le mode silencieux aussi des boîtiers ça peut être bien pour pas être intrusif au niveau de la faune sauvage et aussi vous pouvez être intéressé par les réglages de rafales il y a des boîtiers qui permettent des rafales à très très haute vitesse donc pour des oiseaux en vol par exemple ou quoi ça peut être intéressant donc ça c'était pour tout ce qui est un peu vitesse parce que les animaux ça bouge très vite et forcément il y a toutes les contraintes qui vont avec ça mais il y a aussi les problématiques souvent de lumière qui sont rencontrées pour de la photographie animalière car souvent les animaux sauvages on les voit plutôt tôt le matin tard le soir et donc on manque souvent beaucoup en luminosité donc ça vous allez avoir deux choses à regarder par rapport à ça principalement notamment sur les boîtiers vous allez pouvoir faire attention à la montée en ISO souvent tristement plus le boîtier coûte cher enfin c'est assez logique en même temps mais plus le boîtier coûte cher plus vous allez pouvoir monter en ISO en gardant une certaine qualité d'image donc en n'ayant pas trop de bruit pas trop de grain donc ça malheureusement il faudra se pencher vers des boîtiers plus haut de gamme si vous voulez éviter ce genre de problématiques mais il n'y a pas que la montée en ISO bien évidemment qui va jouer aussi sur tout ça donc encore une fois le triangle d'expo et tout et tout mais il y a le paramètre d'ouverture qui là est plutôt lié aux objectifs et ce manque de montée en ISO peut être compensé parfois avec des objectifs très lumineux donc là ça va être intéressant de regarder des objectifs au niveau de l'ouverture de vos objectifs plus vous aurez une grande ouverture plus vous allez pouvoir avoir de luminosité dans vos images et le combo montée en ISO et objectif lumineux souvent c'est vraiment le combo parfait pour un photographe animalier ensuite ce qui va aussi être à regarder et qui pourrait être intéressant c'est la stabilisation de vos objectifs ça peut vous aider et compenser un peu parfois la vitesse qu'on va être obligé de baisser un petit peu pour essayer de rogner sur la luminosité justement donc voilà un bon objectif stabilisé ça peut être un atout et aussi la résistance de vos objectifs je reviens un peu sur tout ce qui est tropicalisé et tout mais aussi résistance au choc à la poussière et à ce genre de choses ça reste quand même utile pour la photographie animalière où même si on fait attention du mieux qu'on peut à notre matos des fois on est dans des conditions un peu difficiles en pleine forêt dans les ronces et tout donc voilà des objectifs qui tiennent un peu la route niveau solidité ça reste intéressant et enfin bien évidemment vous allez avoir tout ce qui est qualité de votre boîtier la résolution des images etc la qualité optique ça c'est bien sûr des paramètres qui vont toujours être intéressants à prendre en compte mais bien évidemment tout ce que je viens de dire c'est aussi à mesurer au niveau rapport qualité prix en fonction de votre budget maintenant je vous dis bon courage avec tout ça et bonne chance plus sérieusement par rapport à tout ça bien évidemment le budget ça va aussi en fluer vous allez faire au mieux en fonction de tous ces paramètres et de ce que vous allez vouloir photographier et je vous invite vraiment à vous pencher du côté de l'occasion encore une fois déjà parce que parce que d'un point de vue écologie et tout ça reste intéressant mais je veux dire même en plus vraiment des bons objectifs vous allez pouvoir en trouver d'occasion par exemple comme moi j'ai fait avec le 300 mm je pense que je me le serais pas payé neuf parce que ça reste du loisir pour moi la photographie animalière et donc j'ai un budget assez limité alloué à ça donc vraiment j'ai pu franchir le cap grâce à une bonne occasion donc ça reste vraiment une très bonne piste pour moi si vous voulez vous équiper soit commencer votre équipement soit renouveler votre équipement penchez-vous sur l'occasion ça va vraiment vous aider et vous éviter d'avoir à faire des trop gros compromis sur la qualité donc enfin pour conclure cette très longue vidéo avec tellement de choses à dire je vous invite encore une fois vraiment à dire en commentaire tous les autres choses auxquelles vous pensez donc par exemple en tournant cette vidéo Chris m'a dit ah t'as pas parlé non plus éventuellement du poids aussi du matos donc en fait il y a des milliards d'autres critères à prendre en compte que vous découvrirez je pense aussi par vous-même et en regardant en complément de cette vidéo des forums d'autres sites d'autres vidéos d'autres photographes et tout ça essayez de goupiller tout ça au mieux en fonction de vos envies de vos besoins de votre budget et puis bah on va s'arrêter là pour cette vidéo et... et j'ai tout dit j'ai tout dit j'ai pas tout dit je sais que j'ai pas tout dit je sais que vous allez me compléter en commentaire et je compte sur vous et donc on vous dit bon courage avec tout ça n'oubliez surtout pas le disclaimer de la vidéo d'introduction à cette série le matériel ne fait pas les belles photos il y a tellement d'autres choses qui entrent en compte pour la photographie animalière notamment la qualité de votre étude de terrain votre patience votre persévérance bref tout un tas d'autres qualités qui n'ont rien à voir avec le matériel sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo que ce soit la suite de cette série donc on va aborder la prochaine ce sera sur le matériel de photographie de mariage qui sera très différent vous verrez donc on vous dit à bientôt bon courage à vous et puis bonne photo à toutes et à tous on va aborder